On va démarrer Franck avec Kylian Mbappé, le footballeur cible d'une infox. Oui Dominique, plus de 12 millions de vues pour cette vidéo. Lorsqu'on lui demande en anglais ce qu'il pense du joueur sud-coréen Lee Kang-in qui doit rejoindre le PSG cet été, et ce qu'il pense des joueurs japonais, il répond, écoutez, la voix du journaliste qui l'interroge et que l'on présente comme japonais a été ajoutée. La réponse ne correspond pas évidemment à la question. Et les sous-titres, eh bien, laissent penser que Kylian Mbappé encense le joueur sud-coréen Lee Kang-in et critique les joueurs japonais. Tout est faux et pour cause. Regardez, la vidéo date en réalité du 13 juin 2021. C'était lors d'une conférence de presse de l'Euro 2020. En tout cas, ce montage ravive les rivalités sportives et les tensions entre la Corée du Sud et puis le Japon. Une explosion aurait eu lieu pendant les émeutes ? Oui, une boule de feu qui s'élève dans le ciel. Cette spectaculaire explosion largement relayée sur les réseaux sociaux se serait produite, Dominique, pendant les violences urbaines en France la semaine dernière. C'est faux, ce que l'on voit, c'est une explosion accidentelle dans une station-service à Volgograd en Russie en août 2020. Une vidéo que certains internautes avaient déjà utilisée pour faire croire qu'il s'agissait de l'explosion de l'immeuble rue Saint-Jacques. Vous vous souvenez, c'était dans le 5e arrondissement de Paris le 21 juin dernier. Alors, dernière affirmation qui circule sur les réseaux, l'argent liquide serait bientôt interdit. Alors, plusieurs publications affirment, je cite, que le Forum économique mondial a appelé les pays occidentaux à interdire de toute urgence l'argent liquide. C'est faux, ce sont les propos tenus par un économiste lors d'une conférence au Forum économique mondial, effectivement, le 28 juin dernier, en Chine, qui ont été détournés et sortis de leur contexte. Alors, même si de nouvelles formes de monnaie existent ou sont encore à l'étude, l'interdiction du cash n'est pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, en France, vous le savez, Dominique, les billets et les pièces en euros sont les seuls moyens de paiement qui ne peuvent pas vous être refusés. Merci beaucoup, Franck Hédard.